A priori, on ne pense pas tout de suite à ce qui est tous les sujets de développement durable, parce que nous sommes dans la communication et dans l'entertainment. Mais je pense que ce qui est important, c'est qu'il faut trouver la stratégie de développement durable qui colle bien avec la stratégie du groupe. Et donc, en 2003, nous avons défini trois enjeux stratégiques en termes de développement durable. Et ce sont, le premier enjeu, c'est la protection de l'enfance. Deuxième, c'est la diversité culturelle. Et troisième, c'est le partage des connaissances. Alors, si vous regardez ces trois enjeux, si on prend le premier, protection de l'enfance ou de la jeunesse, c'est très important avec les médias sociaux, avec tout ce qu'il y a en termes de contenu aujourd'hui, que nous puissions protéger les jeunes des mauvais usages, de la pornographie ou d'autres choses, sur l'Internet notamment. Si on prend le deuxième sujet, le deuxième enjeu, qui est par exemple la diversité culturelle, aujourd'hui, je pense que c'est très lié à la rentabilité du groupe de pouvoir développer des choses, des contenus, de la musique, qui a fait appel à tous les talents du monde. Et pas juste qu'on soit dans une sorte de colonialisation anglo-saxonne. Moi qui suis anglais, je pense qu'il est très important de promouvoir la diversité culturelle. Et c'est un facteur économique. Ce n'est pas juste un « nice to do », comme on dit chez nous, mais c'est un « neat to do ». Et puis le troisième sujet, qui est le partage des connaissances, lutter contre la fracture numérique, que tout le monde ait accès aux télécoms, aux réseaux d'Internet, et ainsi de suite. C'est la deuxième année où nous avons mis des critères de développement durable dans la rémunération des dirigeants du groupe. Et donc ça fait qu'aujourd'hui, plutôt que juste de dire « on fait bien », c'est que leur portefeuille en fin d'année est directement touché, par leur implication ou pas, dans le développement durable. Et on a vu vraiment des choses très intéressantes. Par exemple, Canal+, qui est aujourd'hui très, très focalisé sur la promotion de la diversité dans leurs films, et ainsi. On peut prendre Universal Music, qui développe énormément de projets pour les jeunes. Et un GVT au Brésil, qui est notre groupe de télécom au Brésil, qui fait plein de formations sur le bon usage de l'Internet, par exemple. Avant, quand on parlait de développement durable, c'était un peu « il faut le faire parce que ça fait bien ». Aujourd'hui, tout le monde est convaincu que c'est vraiment lié et imbrigué dans la stratégie de profitabilité de l'entreprise. C'est presque un devoir discret de « un, parce qu'il faut faire comme ça », mais deuxièmement, c'est un vecteur de profitabilité pour l'entreprise. Et on le voit maintenant dans les investissements. Quand on fait des présentations avec les investisseurs, avec les roadshows, on voit qu'aujourd'hui, ce n'est pas « tiens, je vais aller voir le gars qui a les cheveux longs, qui est barbu, avec qui je vais parler de développement durable, et puis je vais voir le gars en costume qui est focalisé sur la profitabilité », tout ça, ça va de pair aujourd'hui. Et il y a un vrai changement. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, l'entreprise, toute l'entreprise, pas juste ceux qui sont dans le développement durable, et toute l'entreprise est concernée par ça, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que ça impacte la rentabilité, le cours de bourse, et quand ça impacte le cours de bourse, tout le monde se réveille. Je pense que d'abord, on va pousser la rémunération, l'impact sur la rémunération plus bas dans l'entreprise, pas que les dirigeants. Je pense que deuxièmement, nous allons continuer, un peu poussé par la réglementation française et européenne, à avoir encore plus de reporting sur les indicateurs de performance, parce qu'il faut que tout se mesure, se fait. Donc quand on peut mesurer, ça incite à faire. Et donc on va aller plus dans le hard, je dirais, et moins dans le soft. Merci. 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 Merci.